et bien bonjour tout le monde ça fait très longtemps qu'on ne s'y est pas vu et oui c'est à peu près quatre semaines ou voire cinq semaines après ou voire six mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une présentation d'un coffret et moi je suppose qu'il est rare parce que la première fois que je le vois sur la triologie anaconda donc je vais vous le présenter donc il contient trois dvd logiquement anaconda anaconda à la poursuite de l'orchidée sauvage et anaconda l'héritier mais moi je pensais que c'était l'héritage et ben non c'est l'héritier donc ben c'est parti et bien voilà nous avons notre cher coffret anaconda triologie alors sur la face devant du coffret nous avons les yeux du serpent qui sont lisses et brillants ouais ça se voit et le anaconda du moins l'écriture la ligne rouge c'est il a écrit triologie c'est un payant ouais donc j'adore la façade c'est vraiment un très beau coffret tout simplement beau je l'adore magnifique puis sur le côté ben pareil des trois dvd coffret trois films à la trilogie au dessus c'est pareil et sur ce côté c'est l'ouverture pour choper les trois dvd mais on n'est pas là encore donc il ya le dessous donc le premier anaconda a été fait en 1997 le second en 2004 et le troisième en 2008 alors le premier c'est celui d'y aure le plus longtemps 1h49 le second 1h33 et le troisième 1h27 bien sûr un accord parental 1 je les sors mais je vais vous montrer le derrière bon dedans il n'y a que là là donc derrière alors attendez donc la trilogie 100% frisson qui veut vous couper le souffle alors anaconda le prédateur je vais lire les résumés sur les cassettes tu as sur les débuts des juniors alors nous avons trois photos photos là où il ya je sais plus leur nom mais les deux personnes qui seront capturés par le pêcheur qui est enfin le chasseur de serpents qui sont dans une sorte de d'usine abandonnée là c'est à la fin du film c'est quand le méchant qui était au début gentil voulait ramasser plein d'orchidées mais les serpents vont le bouffer et là dans le 3 je m'en suis un peu exactement ce que je l'ai vu il ya récemment donc 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 alors les images sont pas de la couleur normale on dirait qu'ils ont été un peu saturé la couleur plus saturé par rapport à l'origine donc le premier temps participation avec colombia pictures le second avec le screen james et c'est doux et le troisième un stage 6 alors nous en mettre le conflit plus loin qu'on puisse le voir quand même alors attaquons le premier dvd donc anaconda il va me couper le souffle donc d'unis par l'eau pèse à excuse et john boy alors oui on voit bien ma tête avec l'appareil photo à cause du reflet bon alors j'ai trouvé bizarre ce que les résumé il y en a un français et ici il est en anglais donc voilà ça m'a douté c'est bizarre nous bon lisons le résumé alors je sais pas si on voit bien pour lire en même temps je veux dire pour réaliser un documentaire sur une tribu indienne un anthropologue et son équipe de tournage se rendent dans la forêt amazonienne en progressant dans le dans le dédale de rivière il recueille un énigmatique chasseur de serpents qui propose de leur guider dans cette jungle magnifique mais mort tellement dangereuse donc c'est une équipe qui vont dans une forêt amazonienne et puis il ramène un chasseur sur leur bateau que le bateau un autre bateau il y avait le chasseur était en train de couler et puis le recueil et ce chasseur va essayer de les emmener un coup plus loin dans la forêt pour aller chercher un anaconda un anaconda et l'équipe ne veut pas donc il y aura un petit malentendu dans l'équipe passons à un anaconda l'orchidée sauvage enfin la poursuite donc jolie couverture les yeux du serpent là on va une main qui sort de tous les serpents donc 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 le résumé un groupe de scientifiques attendez j'ai pas vu vous un groupe de scientifiques décident de s'embarquer dans un voyage périlleux à la recherche d'une orchidée très rare qui pourrait détenir un serrant pour préserver la jeunesse mais de redoutables prédateurs protègent la fleur et son terrible secret alors encore plus d'aventures plus d'actions plus d'effets spéciaux plus de sensations fortes des milliers de serpents géants impressionnant d'autant cité alors ben le film c'est en gros une équipe qui veut aller dans la forêt amazonienne pour chercher une orchidée sauvage qui ferait un sérum pour une maladie pour garder la jeunesse que pas vieillir trop tôt quoi et puis des millions de serpents vont les attendre là bas et là aussi dans ce film il y a un conflit un gentil devient méchant après et puis il meurt je vous parlerai des réalisateurs après alors j'aime bien la couverture Anaconda l'héritier donc David Hasselhoff qui joue dans Sharknado 3 et bien d'autres films donc j'adore la couverture et j'adore encore plus le dvd je vous montrerai après donc bon là l'écriture n'est pas centrée par rapport au dvd et plus vers la droite bon la résumé euh voilà vous voyez pas mais je lui quand même un mec un mercenaire sans pitié est engagé pour capturer et détruire des anacondas génétiquement modifiés qui se sont échappés d'un laboratoire de recherche il se trouve alors confronté à des créatures cruelles et particulièrement redoutables d'autant plus que la femelle est enceinte et affamée un combat acharné contre l'impossible commence toujours plus terrifiant toujours plus angoissant retrouvez le troisième opus 100% frisson de la saga bon euh là aussi hein David Hasselhoff normalement est gentil puis à la fin il devient méchant et se fait exploser la gueule dès que je disais que la gueule bah une explosion le défense voilà donc euh passons maintenant euh au réalisateur je vous montrerai les dvd à chaque fois donc on reprend un anaconda voilà donc le réalisateur je sais plus qui c'est c'est euh Louis Loza je sais pas ce qu'il a fait comme film j'ai oublié de regarder euh dans le numéro 2 alors là je le connais par coeur c'est bon je sais pas comment on dit mais je le connais par coeur quoi c'est de Dwight H. Little un truc comme ça pourquoi je dis ça ? pourquoi je dis euh je le sais parce que c'est le réalisateur de Sauver Willy numéro 2 et de plus Halloween numéro 4 The Return of Michael Myers Le Retour de Michael Myers donc c'est pour ça que je le connais bien et puis le numéro 3 mais le numéro 3 j'ai pas du tout regardé j'ai pas du tout regardé dont le Funtler Boy alors procédons numéro au DVD maintenant oh my god euh donc euh gauche brillant noir à droite oui on voit ma tête bonjour euh bonjour bonjour anaconda qui est partagé sur écran donc le rayon argent est mort maintenant le numéro 2 à la peur il est beau tu sais je comprends pas des... les... les... je sais pas pourquoi mais enfin je trouve plus à la saga anaconda il change plus l'écriture et la texture dans le DVD en lui-même et... que par rapport à la en fait ils vont pas se souler quoi il écriture jaune par rapport à la voilà quoi et puis euh c'est mieux fait là on voit mieux la texture bon vous voyez pas trop mais quand vous l'achetez vous voyez mieux et puis il y en a 3 alors là c'est mon préféré voilà bon la texture rouge de anaconda 3 elle est magnifique j'adore en plus on a une sorte de géométrie avec les serpents les serpents il y en a 3 déjà ça se présente le numéro 3 et... en fait ils font la même forme ils font... une sorte de S tous les 3 bon vous avez compris euh... et puis David Asseloff qui nous regarde avec un suivi voilà et puis voilà donc donc bah maintenant j'ai terminé hein donc un anaconda je vais descendre un peu la merde 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 et bien bon enfin bref on va arrêter de jouer et puis voilà donc cette présentation est maintenant terminée voilà donc il est long 12 minutes mais bon j'aime bien passer du temps à expliquer voilà donc cette vidéo est maintenant terminée donc je vous recommande ce coffret il est magnifique je l'adore c'est mon préféré des coffrets tellement bien fait la façade là avec les deux yeux là qui trop bien j'adore et je mettrai un lien pour l'acheter peut-être pas ça sera peut-être pas le même préféré mais j'essaierai de trouver le même et puis voilà donc je m'approcher vidéo normalement ce sera sur des podcasts de la rentrée et des trucs comme ça quand on colle et voilà donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo salut Y Y Y Y Y Y Sous-titrage ST' 501